Musique 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 Salam Alikum Le premier de la vidéo est en chauffant le pelotage manuel Le pelotage manuel d'un robot avec 6 axes Le système est déjà créé nous avons deux parties un robot 2600 avec un bras 1,85 m Le portail 12 kg c'est le type de robot que nous utilisons la soudure c'est très bien un axe externe et nous pouvons mettre un table qui peut être un table un système par exemple un système de la soudure 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 le processus de la soudure d'un de la soudure d'un 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 de la soudure d'un 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 de la soudure d'un 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 d'une on peut thấy lakse un comme cela, lakse 1 c'est toolbaré 5 6 6 7 8 8 11 10 12 11 12 12 12 12 Pour l'appuie, on va utiliser le joystick de l'appuie dans cet appuie. On va marcher dans le sens negatif, car le sens positif est là. On va marcher dans le sens positif. Donc, c'est le ressenti qui est venu à la réise du métier. On va nous mettre des réises que les autres, le 4 et le 5 et le 6. il faut cogner casser en bonne vie qu'ils font si on tu te mets les cartes 5 et 6 il y a des carnes différentes comment le tijent n'est pas de l'homme tu peux pomper les cartes pour le match de cartes on peut faire la carte et le buste on peut faire la veste juistique x4, à droite, il va mencierger le choc, vu que 35% On va marcher par l'attardage . Donc, ce n'est pas à la tension entre cette partie. Une autre chose d'avoir echéant que j'ai l'évoque, c'est cette partie qui n'est pas à de la plus sur le mode de déplacement. donc les modes de déplacement ils peuvent être articulaires il y a un article avec le groupe 1 ou le groupe 2 le groupe 1 est le groupe 1, 2, 3 et le groupe 2 est le groupe le groupe 4, 5, 6 c'est ce qui s'appelle le seul mode de déplacement c'est le mode articulaires c'est le mode ax par ax c'est et que j'en ai dit comme ça. le mode de déplacement c'est 2 modes en jeu l'un mode de Bass et l'un mode termeur la��면 l'un des modes sur l'un club Si on a éclaté le mode linear, par exemple, on peut se faire changer ici, on peut se faire changer ici, x, y, z. On a éclaté le mode de orientation, on peut se faire changer, x, y, z. Donc, ce sont les configurations possibles dans la zone. Dans le deuxième, on va voir ce qui est le cas de position. Donc, on va voir ce qui est le cas de position. On va revenir au mode articulaire. Donc, on va voir le mode de déplacement articulaire. Il y a les axes par axes qui comptent avec les axes de stabilité du robot DL. Et les valeurs de l'homme en degré. Ici, on a les moteurs DL. On va voir la valeur de degré de rotation du moteur. Il y a un autre mode articulaire linéaire. Il y a des valeurs différents. X, Y, Z, Q1, Q2, Q3, Q4. Dans la réorientation, il y a la même chose. Les deux modes de l'héritage linéaire et de la réorientation. Il y a une zone de la même chose. C'est des coordonnées X, Y, Z et des équatornées Q1, Q2, Q3 qui apparaissent la position géométrique des l'outils dans l'espace. Donc, comme nous avons dit, nous avons un bouton pour en choisir les coordonnées qui sont en rapport à quel objet. Par rapport à l'Europe, c'est l'objet. Les équatornées, nous avons des équatornées, nous avons des angles de l'Eau, par exemple, Z, Y et X. Les équatornées, nous avons des équatornées Q1, Q2, Q3, Q4. Nous avons des angles de l'on, nous avons des angles de l'on degré, on gradé, on gradé, on gradé, on gradé, on gradé. Et on gradé, on gradé, on gradé. Si on revient à la direction de la 1 degré, on va venir à la position de la 1 degré. Donc on a dit qu'il y a la X, la Y et la Z par rapport à quel objet. Si on va mettre l'application de la mode Linear à la mode Articular, on va mettre l'application de la phrase qu'il y a l'application. Donc on va mettre l'application. On va mettre l'application de la optimize, et on va mettre l'application de la position de la déflé. Avec l'application, les port径 il y a la variable Light vontade, on va mettre 1828. Si on va mettre l'application de la position, qui va coordinte l'application, c'est un type de gestion de la valeur. Et ici, il est en 824. Il peut changer la valeur de l'aise. Je vais avoir le même objectif. Il peut y mettre un robot qui est en basant un robot. Un robot qui est en basant sur 70 centimes. Et en basant sur l'aise. Donc, la base, l'aise par la base, c'est l'un basant du robot. par contre l'europère atelier ou l'europère objet, c'est le sol donc c'est important que c'est le sol donc nous allons utiliser l'europère qui est l'europère objet ou qui est la base du sol dans l'atelier donc c'est la zone dernière dans l'autre zone, nous allons utiliser l'option l'option l'autre, c'est Aligny on va cliquer sur le référentiel sur lequel Aligny l'outil il repère les brettes coordonifiants donc nous allons utiliser l'objet que nous avons déjà on va faire l'exemple de l'atelier ils vont mettre un dialé parce que l'est l'autre zone ou il est l'autre zone l'autre zone l'autre zone l'autre zone c'est Aligny donc après l'appliant notre Aligny qui m'a la chôte l'robot diaritz alinia هنا l'aqrab je me can'a rendu ou enna oi alini l'europé diarlu il alini lax z diarlu مع z diarlu l'europér atori dianhada fiima yachos la partie di alini la deuxième option lainti hena hiya alia ça veut dire le chipot en est déjà créé je fais de la configuration des accessoires MCH donc elle sélectionne le point 1 elle demande d'appuyer sur la gâchette et la maintenir enfoncée et la deuxième chose, maintenir le bouton aller 1 enfoncée pour atteindre la position P10 donc elle a un appui je vais voir heureusement le robot d'aller il est capable de se déplacer même même la configuration des access un peu complique donc P10 déjà créé ça voilà donc P10 DL est comme ça la troisième chose c'est activer donc activer c'est activer qui est en train de se déplacer qui est en train de se déplacer d'activer et d'exactiver le boutoncée ici j'ai un robot et on alex externe donc c'est activer qui est en train de se déplacer donc ici c'est activer qui est en train de se déplacer d'exactiver donc je peux pas bien configurer le système de l'exactiver d'exactiver donc c'est c'est activer et c'est activer c'est activer c'est activer donc c'est activer 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 activer linéairement par rapport à un repère indifiant après on dit le référentiel le référentiel je ne l'ai fait on l'a fait atelier base outils et repères objets l'ont l'ont qu'un coup l'atelier c'est le repère l'atelier le repère de l'atelier c'est l'instruction et l'installation des caméras repères base alors là c'est le référentiel base référencié ou la structure des robots la structure est dit le repère outils mais qu'un coup le repère outils ou on a défini un outil les coordonnées d'ailleurs est pour l'opera pour l'atelier référentiel qui est l'outil 0 qui est avec l'axe 6 mais qu'un coup le référentiel outils ça veut dire que les coordonnées qui sont dans la zone des positions est pour l'atelier par rapport à ce rapport à ce rapport sur l'opère objet on fait des il y a plusieurs repères objets qui m'a créé plusieurs repères outils donc là tu connais un peu déporté sur l'installation donc là il définit une table matinale donc il fait un repère objets sur plusieurs positions pour faciliter le travail des élèves l'apprentissage des les points la création des trajectoires des élèves donc là il y a la zone référentielle après, il y a des outils on seem tolique à l'utilisation puis sur le outils qui aurons les outils qu'on crée à la zone. Remember, j'ai pas créé d'outils donc il y a des tool 0 et il y a le L'europère de l'europère, c'est celui qui est en basé dans le point de robot. Ensuite, j'ai l'europère object. L'europère object, qui est le référentiel. Donc j'ai l'objet 0, qui est le bas du robot. Nous pouvons créer des autres objectifs ou des autres objectifs. Dans la table, par exemple, dans la table, il y a plusieurs positions, et la position définitive est un ouvrage. Et les cordones de l'outil ou de la centre de l'outil, il va falloir que l'on va changer le ouvrage. Donc, j'ai une charge utile. Et là, la charge, les robots, normalement, les moteurs, les chiffres, c'est des moteurs brushless, des axes, des servomoteurs. Ça veut dire qu'il y a un asservissement de courant. Un asservissement, ça veut dire toujours un retour de courant pour le contrôle de la supervision. Donc, dans la phase de démarrage, on a identifié la charge qui a été créée par le robot. On a défini la charge qui a été créée par le robot, et on a défini la zone qui a été créée par le robot. On a défini la routine qui a été créée par le robot qui a été créée par le robot qui a été créée par le robot. On a défini la charge qui a été créée par le robot qui a été créée par le robot qui a été créée par le robot. Ensuite, il y a un blocage joystick. Donc, il y a un blocage joystick qui a été créée par trois positions. Donc, il y a un blocage droit et la VCDVC. J'essaie de l'utilité, il y a un blocage. Donc, on a défini la tracée pour le robot et on a défini la créée par le robot. On va faire un mode articular sur le robot. Donc, le robot 3, le robot 2, le robot, le robot 1... On peut s'amener à l'accueil de la voiture. On peut s'amener à l'activité. Orgémie On m'a refré le bloc de 2e On a les effets de 2e Mais je veux le bloc de 3e Ou le bloc de 2e Et je ne vous conseille que vous en faire Ce glow est sur le bloc de joystick il n'a pas pu être à aucun donc on va délivrer tout un autre chose qui est l'increment l'increment c'est un lieu de faire le mouvement c'est ce qui veut dire le mouvement il n'a pas l'increment je vais vous remercier le robot je vais vous montrer avec des pas à pas il n'a pas les bougies sont pas à pas l'increment ce qui se s'appelle l'increment c'est ce qui nous a dit il y a des fois pour agir la précision il y a plusieurs pas ou les petits les petits les grandes et nous pouvons utiliser le mécanisme et le mécanisme Nous pouvons utiliser l'application de l'application et nous pouvons utiliser les mécaniques Nous pouvons nous montrer les éclatement de l'application Il y a un déplacement entre le mode linear et le mode reorientation. Il y a un passage dans le mode articulaire. Il y a un passage dans le groupe 1, 2, 3 ou 4, 5, 6. Il y a un passage dans le mode incremental ou enregistrement. Il y a un passage dans le mode incremental. C'est tout ce que nous avons pour la vidéo. Si vous n'avez pas compris, laissez-moi un commentaire. J'aime les vidéos. Abonnez-vous dans le coma. Ce n'est pas pour vous retrouver la vidéo. Si vous verrez une autre vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous.